Wilfried, tu as 29 ans. Est-ce que tu penses que ta carrière peut être relancée par un exploit comme cela ou alors où il faut les accumuler pour, je sais pas, avoir une chance en Ligue 1 ou à nouveau dans un club de Ligue 2 ? Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu envisages la suite de ta carrière ? Oui, c'est sûr que moi je ne mise pas sur le match. Donc voilà, avec l'expérience que j'ai, voilà, après moi c'est ma vérité, c'est le championnat national aujourd'hui. Donc c'est sur les performances que je vais faire au cours de la saison, dessine un des mois, si j'arrive à marquer des buts et à être performant, là peut-être que je pourrais retrouver au moins le championnat de Ligue 2. Après sur ce match-là, voilà, c'est une bonne vitrine mais je ne me dis pas que je vais signer en Ligue 2 ou en Ligue 1 grâce à ce match-là, c'est sûr. Tu ne mettrais pas trois buts par journée de championnat ? Wilfried, un dernier mot, on a posé la question tout à l'heure à Julien, le supporter de Chambly, le tirage rêvé pour toi ce serait quoi ? Est-ce que tu t'inscris plus dans le, je ne sais pas, peut-être un club de même niveau pour essayer de passer les tours ou alors affronter le grand PSG ou un grand club de Ligue 1 ? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec toi ? Alors déjà moi, le PSG non, parce que je sais que, voilà, on va prendre une valise. Je pense qu'il n'y a aucune chance. Le terrain est trop grand. Voilà, le terrain est trop grand. Après pour le reste, peu importe. Je pense que, que ce soit une Ligue 1, une Ligue 2 ou bien sûr une CFA, je pense qu'on a notre chance parce que, parce qu'une Ligue 1, voilà, on l'a fait hier et on sait, ça s'est déjà fait en Coupe de France. Et après une CFA, attention, parce qu'on sait comment c'est, quand on joue une équipe d'une division inférieure et ben on a tendance à être moins impliqué, moins concentré et c'est là qu'il y a les surprises. Donc moi je dirais peu importe sauf le PSG. J'aimerais bien Marseille puisque je suis parisien et j'aimerais bien taper Marseille.